bonjour et bienvenue sur cette vidéo de prise en main de one presse je suis olivier des équipes de développement de la solution solution que je vais vous faire découvrir à travers un cas concret alors bien entendu on aurait pu vous expliquer longuement que one presse est la solution la plus simple et la plus rapide pour créer un site qu'elle permet de créer les plus beaux sites multi support des sites responsifs que les sites générés sont les mieux référencés par les moteurs de recherche et qu'au delà de la solution il ya un service et des équipes à vos dispositions tout cela est vrai et comme vous n'êtes pas obligé de nous croire nous préférons vous montrer la solution en action et en temps réel la durée de cette vidéo est de 20 minutes elle correspond au temps passé sur la solution bien entendu le temps total de création c'est à dire celui où vous allez notamment réfléchir à vos contenus et à vos choix graphiques ce temps là vous appartient et fait partie du plaisir de la création voyons à présent un cas concret savez vous que 80% des internautes se renseignent sur internet avant de contacter un professionnel et que la plupart des métiers sont concernés les exemples de création de sites ne manquent donc pas pour ce tutoriel nous avons choisi de vous montrer le cas d'un décorateur tout commence sur le site onepress.com vous allez choisir un modèle de site on dit aussi souvent template ou design d'interface vous pouvez voir ces modèles en ligne et découvrir la transformation selon le support les modèles de sites sont classés par type d'organisation des contenus des sites multi page c'est à dire une structure de site classique organisée sous la forme d'une arborescence avec des rubriques et des sous rubriques le format idéal si vous avez pas mal de contenu organisé les sites one page les contenus de votre site s'affiche dès l'accueil en défilement vertical un format idéal pour faire une vision globale de votre activité dès l'accueil et enfin les sites cover page c'est à dire un site qui rassemble toutes les infos essentielles sur un écran une sorte de carte visite interactive idéal pour s'installer sur le web sans perdre de temps et réserver son nom de domaine nous montrons dans d'autres tutoriels comment vous pouvez aussi mixer one page et multi page sur un même site les modèles de sites sont également présentés par type de métier création business gastronomie loisirs commerce pour votre choix de modèle essayez d'identifier un style et une mise en page qui vous plaisent de voir quelle importance vous accorderez à vos visuels et à vos textes ou bien la navigation pas de panique ce choix n'est pas définitif vous pourrez changer de template à tout moment à la création comme durant la vie de votre site vos contenus s'adapteront automatiquement pour notre décorateur nous allons choisir le modèle abaya pour commencer à ce stade il vous est demandé de vous inscrire une adresse email valide un identifiant et un mot de passe suffisent vous entrez alors dans votre espace client qui est l'endroit unique vous allez pouvoir gérer tout ce qui est relatif à votre site création hébergement non domaine espace client est composé d'une page d'accueil qui vous permet d'accéder aux principales fonctions de création et de gestion du site elles sont organisées sous forme de boîte tutoriel vous pourrez parfaire votre connaissance de la solution le graphisme du site la gestion des contenus et services et enfin d'autres fonctions telles que l'adresse du site son référencement la bibliothèque qui regroupe tous les visuels du site et l'accès au code la colonne de gauche divisée en trois onglets permet des accès rapides à mon compte vous retrouverez vos infos clients gestion des identifiants abonnements factures ainsi que les infos techniques adresse du site email statistiques un accès à mon projet qui reprend notamment les accès direct aux fonctions centrales de création et gestion du site et enfin un accès aux différentes sections du tutoriel à présent démarrons la création le logo est le premier élément visuel permettant d'identifier le site comme étant le vôtre un bon logo contribue énormément à la qualité de votre site deux possibilités par rapport à votre logo soit vous n'avez pas encore de logo nous vous proposons alors un éditeur simple permettant de choisir une jolie typographie mieux vaut un logo simple qu'un logo raté soit vous disposez dans le logo dont vous êtes satisfait donc si vous n'avez pas de logo vous pouvez choisir créer un logo avec nos typographies vous saisissez votre nom et jouez avec les tailles couleurs et choix de police nous allons retenir cette version pour cela cliquez sur poursuivre et pour mettre en ligne la modification cliquez sur voir mon site voir mon site permet à la fois de visualiser votre site mais surtout de pousser en ligne la dernière version de votre site dans le cas où vous avez votre propre logo vous choisissez intégrer votre logo image puis vous cliquez sur changer d'image vous arrivez alors dans votre bibliothèque d'image qui regroupe toutes les images du site et vous allez y ajouter votre logo en cliquant sur un plus vert vous télécharger le fichier depuis son emplacement sur votre ordinateur puis vous le choisissez pour que ce logo fonctionne avec un maximum de modèles de sites nous vous recommandons d'intégrer une image deux fois plus large que hot un format paysage en fait et d'un minimum de 640 pixels par 320 pixels si vous avez un format transparent un png ou un gif c'est encore mieux voyons à présent les visuels clés ils sont une composante essentielle de votre site et lui confère sa personnalité et son impact visuel la page d'accueil peut accueillir plusieurs visuels clés ceux ci peuvent se succéder et constituer un diaporama appelé aussi slider pour remplacer un visuel clé cliquez sur la flèche tournante vous arrivez alors sur votre bibliothèque vous allez pouvoir importer vos images en cliquant sur le bouton plus vert en allant chercher vos images sur votre ordinateur et en choisissant le visuel de votre choix pour supprimer un visuel clé cliquez sur la croix rouge pour ajouter un nouveau visuel clé cliquez sur le bouton vert vous pouvez également modifier l'ordre d'affichage de vos visuels clés en utilisant les flèches montées et descendre si vous souhaitez ajouter aux visuels clés de la page d'accueil une accroche un message une légende un bouton plus avec un lien vers une page de votre site il vous suffit de cliquer sur le symbole crayon à côté du visuel clé pour accéder à la gestion du rédactionnel associé à celui ci vous pouvez gérer le niveau d'opacité sur vos visuels clés afin d'optimiser la lisibilité de vos messages les autres rubriques du site peuvent être selon votre template illustré par un visuel clé ceux ci viennent soit entre les sections pour un site web page soit en haut de page pour un site multi page pour que vos visuels clés fonctionnent avec un maximum de modèles de site nous recommandons d'intégrer des images en format paysage en 4 tiers voire 16 neuvième afin d'avoir une image nette nous recommandons d'utiliser des images en format jpeg d'une largeur minimale de 1920 pixels une fois vos visuels clés et votre logo intégré vous pouvez vous amuser à changer de modèle de site pour voir ce que cela donne le choix du design d'interface se fait dans la rubrique design d'interface à tout moment vous pouvez basculer dans design à l'autre et rafraîchir ainsi d'un clic le look de votre site vos contenus s'adaptent automatiquement vos choix sont immédiatement appliqués à votre site on peut faire quelque chose de bien avec chacun de ces designs mais restons sur abaya vous pouvez ensuite choisir vos couleurs pour les différents éléments du site changeons par exemple notre rouge par un bleu accompagné de couleurs complémentaires pour vous aider vous pouvez recourir à des palettes de couleurs nous proposons un nuancier et il en existe de nombreux de disponibles sur le web pensez à valider votre choix pour voir le résultat en ligne si ça ne vous plaît pas vous pouvez revenir en arrière vous pouvez également changer les polices une large collection de polices vous est proposée vous pouvez l'enrichir avec des polices google font il vous suffira pour cela de saisir le lien de la police google à présent que le site a un look qui nous plaît nous allons pouvoir y intégrer ses contenus pour cette étape nous vous conseillons d'abord de travailler sur papier pour lister tous les contenus que vous voulez faire figurer sur votre site d'analyser l'arborescence de sites concurrents d'organiser vos contenus en essayant de faire des regroupements et en suivant une logique de présentation le site webtutorial.com présente la façon de bien concevoir son site regardons plutôt la conception du site côté onepress pour commencer à créer la structure du site nous vous recommandons de supprimer les contenus du site modèle chaque élément apparaît sous la forme d'une boîte que l'on peut supprimer avec la croix rouge les nouveaux éléments seront créés avec le plus vert lorsqu'on crée un élément il faut le définir soit en tant que page éditoriale s'il s'agit principalement de contenu texte soit en tant que galerie si on veut montrer des images soit en tant que lien vers une page du site soit en tant que rubrique si on veut organiser le site en menu et sous-menu pour notre décorateur nous allons créer une page éditoriale pour parler de sa vision de son métier une autre page éditoriale pour décrire ses services une galerie pour montrer les tendances sur lesquelles il travaille une galerie pour montrer ses réalisations un lien vers le service contact pour que les visiteurs du site puissent le contacter la structure du site est à présent créée sur votre espace client chaque boîte correspond à un élément voyons ce que cela donne sur le site nous avons choisi un design de type one page donc tous les contenus sont sur la page d'accueil accessible en défilement vertical et piloté via le menu principal nous aurions pu choisir un modèle de site multipage voyons ce que cela donne chaque élément créé a sa propre page accessible depuis le menu principal le bloc texte d'accueil dans la gestion des contenus vous permet d'intégrer un texte sous votre visuel de la page d'accueil dans le cas d'un site one page il est une section introductive à noter le titre tel qu'il apparaît dans le menu peut être modifié en cliquant sur le stylo créons à présent la page éditoriale à propos notre décorateur va parler de la façon dont il envisage son métier pour cela cliquons sur l'engrenage le titre de la page est par défaut le titre défini pour le menu si vous le souhaitez vous pouvez avoir un titre différent pour la page elle-même la page est organisée un article vous pouvez en créer autant que vous voulez ou bien travailler sur un seul article l'éditeur de texte apparente à un traitement de texte classique avec ses fonctions habituelles mise en gras italique soulignement alignement etc vous pouvez aussi utiliser différents modèles de mise en page nous allons utiliser ces trois colonnes pour notre décorateur pour aller plus vite nous avons rédigé nos textes sur un traitement de texte afin de les copier directement mais attention à ne pas embarquer de style sur le site pour cela nous vous conseillons de faire des copier coller sans mise en forme et d'utiliser la fonction prévue à cet effet vous pouvez appliquer les styles prédéfinis de votre modèle de site nous pouvons illustrer ces textes en insérant des images nous pouvons aussi ajouter d'autres éléments tels que des vidéos l'une de vos galeries dans la page des boutons pour créer des liens ajoutons par exemple un lien vers le formulaire de contact à ce niveau libre à vous d'organiser comme vous le souhaitez votre page et vos contenus un seul conseil soyez synthétique et facilitez la lecture rapide en choisissant de bons titres alimentons à présent la galerie réalisation pour cela nous cliquons sur l'engrenage votre galerie se construit en ajoutant des emplacements images pour lesquels il faut choisir l'image à afficher pour ajouter une image à la galerie on clique sur l'appareil photo on ajoute dans un premier temps l'image à notre bibliothèque d'images puis on la sélectionne pour l'envoyer dans la galerie en construction notez bien la bibliothèque d'images n'est pas votre galerie c'est juste l'endroit où sont stockées toutes les images de votre site les images de la galerie peuvent être complétées par un titre et un descriptif pour ajouter une nouvelle image à la galerie cliquons sur le plus vert afin d'ajouter un emplacement et choisissant son image ainsi de suite jusqu'à la constitution de la galerie vous pouvez aussi changer l'ordre des images dans la galerie avec les flèches montantes et descendantes la galerie proposée par défaut est celle de votre modèle de site ici c'est un mur d'image mais sachez que vous pouvez en changer pour d'autres types de murs d'image différents types de slider pour répondre à tous vos besoins par exemple réaliser une galerie de témoignages, de logos partenaires ou bien une galerie avant après par ailleurs la plupart des caractéristiques de la galerie taille des images, effets, légendes sont modifiables dans paramètres galerie nous n'allons pas rentrer dans le détail dans le cadre de cette vidéo car beaucoup de possibilités sont offertes et le mieux reste de les essayer maintenant que les contenus sont en place vous pouvez jouer avec leur statut et décider de les afficher ou pas dans le menu principal et ou sur la page d'accueil les pastilles de couleur indique le statut de ces éléments la pastille verte indique que votre contenu est en ligne et visible dans le menu principal de votre site la pastille orange indique que votre contenu est en ligne mais non visible dans le menu principal de votre site la pastille jaune concerne les sites one page et indique que votre contenu est accessible via le menu principal mais ne s'affiche pas parmi les contenus présents dans le défilement vertical de la page d'accueil enfin la pastille fuchsia indique que votre contenu est en ligne visible dans la page d'accueil mais non visible dans le menu principal de votre site vous pouvez retrouver ces différents statuts dans l'aide en parallèle des contenus nous pouvons activer de nombreux services tels que le module de contact les news les réseaux sociaux ou des mentions légales l'avantage des services c'est qu'ils sont préformatés pour votre site et s'affiche par exemple sous forme de pictogrammes aux endroits appropriés pour activer un service rien de plus simple il suffit de cliquer sur le plus vert au niveau de celui-ci dans les services inactifs pour le désactiver sur la croix rouge au niveau des services actifs le service contact est l'un des services centraux de votre site il permet de construire une page de contact complète avec un formulaire une carte google maps et toutes les infos utiles il vous suffit pour cela de remplir les champs de saisie et la page se construit automatiquement vous pouvez également ajouter un message introductif à votre formulaire si vous voulez que ce service apparaisse dans la navigation principale du site il vous suffit de faire un lien vers celui-ci vous pouvez ajouter un module d'actualité qui rassemble toutes vos news et mettre en avant les plus récentes sur la page d'accueil vous pouvez aussi ajouter des boutons connectant votre site aux réseaux sociaux soit avec leur version partager sur qui propose aux visiteurs du site de parler de votre site sur leur page de réseau soit avec la version me suivre sur si vous avez une page sur le réseau concerné nous vous conseillons aussi d'ajouter des mentions légales à votre site d'autres services qui se gèrent comme de simples pages éditorial peuvent également être intéressants notamment pour leurs pictogrammes en fonction de votre métier votre site en bonne voie vous pouvez déposer votre nom de domaine cette possibilité vous est offerte avec la formule solo il vous suffit pour cela d'aller dans adresse url du site et de vérifier sa disponibilité s'il est disponible vous devrez confirmer le choix de ce nom de domaine au moment de votre abonnement dans le cas où vous avez déjà votre nom de domaine vous pouvez sans difficulté le diriger vers votre site OnePress voilà pour ce tour d'horizon de OnePress bien entendu 20 minutes ne suffisent pas à vous montrer les nombreuses fonctionnalités de la solution pour les découvrir 30 jours d'essais vous sont offerts sans aucun engagement, sans carte bancaire et sans aucune restriction avec ces premières notions vous pouvez donc vous lancer vous pouvez retrouver tous nos articles, vidéos et conseils sur webtutorial.com si malgré tous ces supports vous ne vous sentez pas prêt sachez que nous proposons des formules en prestations de service soit pour vous mettre le pied à l'étrier avec la création d'un prototype soit avec une réalisation clé en main soit avec un petit peu de fil soit avec un petit peu de fil soit avec un petit peu de fil soit avec un petit peu d'eau ou que chairman de l'étrier avec une plate rép displayed sinon c'est bien que j'ai lué